Gloire à Dieu! Nous rendons grâce à Dieu que nous a rassemblés encore ce jour pour quelque chose de bon. Et le Seigneur touchera, transformera, changera ta vie au nom de Jésus. Prions ensemble. Père, nous te remercions en ce moment. Nous bénissons ton nom. Nous te remercions parce que tu es toujours là. Le Dieu d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Le Dieu de la vallée, le Dieu de la montagne. Le Dieu dans les temps difficiles et le Dieu dans les temps faciles. Le Dieu qui promet béni son peuple et le Dieu qui ne peut faillir. Nous sommes là aujourd'hui parce que nous savons que tu es vivant et parce que nous savons que tu n'as pas changé. Et nous savons que tout, quel que soit le besoin, avec notre Dieu, tout est possible. Et nous demandons qu'en ce jour que tu ouvres nos yeux et que tu te révèles à chacun de nous. Réveille-nous ta pensée afin que nous sachions que quel que soit ce que nous traversons en tant qu'individus, en tant que ministre, en tant que professionnel, en tant que famille, en tant qu'église, en tant que ministère, que nous sachions que tu nous donneras la victoire. Et nous savons que ta puissance ne faillera jamais. Ta sagesse ne faillera jamais dans nos vies. Seigneur, nous prions, comme tu te révèles à nous en ce jour, nous recevrons tout ce qui vient du trône de la grâce dans le cœur de chacun de nous, au nom de Jésus. Nous te remercions pour l'exhaustement. Au nom de Jésus, nous prions. Que Dieu vous bénisse pour vous asseoir. Une fois encore, je voudrais nous rappeler que le thème de la croisade, aussi bien que le thème de la conférence des ministres, c'est le Dieu de toute possibilité. Et parce que nous le savons, nous considérons la parole de Dieu, les passages des Écritures en particulier, dans lesquels Christ lui-même, qui connaît le Père plus que quiconque, que Christ lui-même, qui était auprès du Père avec Dieu depuis toute l'éternité, pour qu'il nous révèle qu'avec Dieu, son Père, notre Père, qu'avec ce Dieu, tout est possible. Et tu dois profiter de cela. Et prendre ça à cœur, sachant que quel que soit le chemin, quel que soit ce qui adviendra sur ton chemin, quelle que soit la situation de ta vie, et quel que soit les défis que tu as, que tu saches que dans le ministère, dans ta profession, avec notre Dieu, qui t'a appelé, et qui t'a placé, là où tu te trouves, il rendra toutes choses possibles. Un plus grand amène. Alors, nous considérons Marc au chapitre 10, et nous lisons les versets 26 et 27. Marc chapitre 10, le verset 26, « Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent, ils étaient surpris à cause de ce qui venait de se passer. » Et on nous dit, il y a un rapport secret. Alors ici, ils nous disent, en aparté à Christ, « Les disciples furent encore plus étonnés, surpris, étonnés, ébahis, et ils se dirent les uns aux autres, et qui peut être sauvés. » Qui peut donc être sauvés ? Oh, quelle question importante ! Comme nous pensons au salut, comme nous pensons à recevoir ce que Christ nous a amené au calvaire, la possession la plus importante de tout homme, de toute femme, de quiconque sur la terre, le salut. Avant que nous ne quittons la terre pour l'au-delà, avant que nous ne quittons ce monde, pour aller dans l'au-delà, s'il y a quelque chose que nous devons avoir, c'est notre salut. Et ils se demandaient, alors si cela est arrivé à tel homme, le jeune, riche, qui est venu à Christ, et alors, qui est reparti à trister, alors ils n'avaient pas eu ce qu'ils venaient chercher, comment ils puissent avoir la vie éternelle, et ils n'ont pas reçu cela. Alors ils se sont dit, si le privilège, si le riche, si ceux-là, qui ont tout, ici dans ce monde, s'ils ne réussissent pas, qui peut donc être sauvés ? Et c'est ce qui a amené le verset 27, la déclaration de Christ. Jésus les regarda et dit, cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. Car tout est possible à Dieu. Ton salut est possible. Ta rédemption est possible. Ta sainteté est possible. Ta sanctification est possible. Et ta puissance, la puissance, comme tu es connecté au Seigneur, à Dieu, tout est possible, quel que soit ce que nous trouvons, ou nous avions trouvé difficile, impossible, non réaliste, dans nos vies personnelles, depuis notre salut, notre croissance de le Seigneur, et jusqu'à la puissance du Saint-Esprit dans nos vies, et au succès dans le ministère, et à la provision abondante dans le ministère, quel que soit ce que nous avons trouvé en nous-mêmes, impossible. À partir de ce matin, le Seigneur va tourner la table et le Seigneur le rendra possible dans ta vie au nom de Jésus. Aujourd'hui, je considère le thème « Les possibilités de Dieu malgré les impossibilités de l'homme ». La puissance de Dieu malgré l'impuissance de l'homme. La puissance de Dieu malgré l'impotence de l'homme. Les possibilités de Dieu malgré les impossibilités de l'homme. Rappelez-vous une fois encore ce que Christ a déclaré. Jésus les regarda et dit « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu ». Le message est divisé en trois parties. Premièrement, la condition avérée de l'impuissance de l'homme. La condition avérée de l'impuissance de l'homme. Deuxième point, la compréhension délicieuse des possibilités de Dieu. Ensuite, troisième point, notre consécration distincte, engagement comme peuple de Dieu. Premier point, donc. Premier point, la condition avérée de l'impuissance de l'homme. Alors, lisons maintenant l'histoire même en Matthieu au chapitre 19 et je vous lis le verset 16. Ouvrez vos bibles s'il vous plaît. Matthieu 19 verset 16. Et voici un homme s'approche et dit à Jésus, Maître, bon maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il a reconnu Jésus comme état maître, juste, saint, juste, bon. Et il dit, bon maître, je veux que tu me dises ce que je dois faire exactement pour avoir, il savait qu'il y a la vie éternelle, il savait qu'il y a le salut, il savait qu'il y a ce billet que Dieu nous donne à travers Christ qui ouvrira la porte du ciel pour nous, pour que nous puissions aller au ciel. Et il voulait donc connaître comme toi, tu dois chercher à savoir quelle bonne chose, que dois-je faire de bon. Il savait que le salut n'est pas un salut communautaire, que dois-je faire de bon. Tu veux, tu dois comprendre que le salut, la vie éternelle et avoir la conversion et la connexion avec Dieu n'est pas une chose communautaire pour que nous venons et nous sommes sauvés. Non, il ne le donne pas tous sur la base que nous appartenons à tel groupe, nous appartenons à telle, à telle communauté. Il le donne en tant qu'individu. Il donne le pain de vie en tant qu'individu. Il donne notre vie, la vie physique en tant qu'individu. Il donne la vie éternelle sur la base de, de la base individuelle. que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. Il y a quelque chose que nous possédons. C'est quelque chose que nous avons et il dit que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle. Voyez le verset 17. Verset 17, il lui répondit, Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Nous savons que Jésus est bon. Nous savons que Jésus-Christ est parfait. Nous savons que Jésus est sans péché. Nous savons que Jésus-Christ est sans tâche. Pourquoi a-t-il posé la question à l'homme? Parce que l'homme pensait à Jésus comme un homme comme lui. Et il se comparait à Jésus-Christ. Il dit, Bon maître, je veux être bon. Et il se recommandait. Il savait ce qu'il faisait. Et c'est pourquoi Jésus lui a dit, Pourquoi m'interroges-tu ce qui est bon? Un seul est bon. Un seul est le bon. Verset 18, Il nous dit, Et Jésus répondit, Quel commandement? Observe le commandement. Lesquels? Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne dérouberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. Tu honnores ton père verset 19, Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Aime ton prochain comme toi-même. Verset 20, Verset 20, le jeune homme lui dit, J'ai observé toutes ces choses. J'ai observé toutes ces choses. Que me manque-t-il encore? En répondant de façon superficielle au Seigneur, il dit, Tout va bien. Si c'est ce qu'il faut pour avoir la vie éternelle, je l'ai déjà. Parce que j'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Tu as aimé ton prochain comme toi-même. Ce homme affamé. Et toi, tu es rassasié, tu es bien nourri. Tu l'as aimé comme toi-même. Ce homme nul là-bas, est-ce que tu l'as habillé? Est-ce que tu l'as aimé comme comme toi-même qui t'habille très bien? Est-ce que ce homme qui souffre là-bas, qui a été emprisonné, incarcéré, sans aucune faute? Est-ce que tu es allé pour le secourir et le rendre aussi libre que toi-tu es libre? J'ai observé toutes ces choses depuis ma jeunesse. Que me manque-t-il encore? Il était si gonflé de ce qu'il avait fait, de qui il était, qu'en plusieurs d'entre nous, nous pensons que nous l'avons eu. Et nous pensons que nous n'avons rien réussi. Nous sommes fiers. Oh, je l'ai fait. Je suis comme ça. C'est le ciel. Appel, je dois au ciel. Dès que je meurs ici, oh, dès ce moment, je vais au ciel. Je vais dans l'au-delà. Verset 21. Ne t'y pas encore ta conclusion. Verset 21. Jésus lui dit, si tu veux être parfait, tu veux avoir la vie éternelle et tu veux que le ciel te reconnaisse de façon parfaite, que tu as cette vie éternelle. Va, vends ce que tu possèdes. tu as beaucoup, tu en as beaucoup. Il y a beaucoup d'habits que tu n'utilises même pas. Tu as trop de meubles que tu n'utilises pas. Et tu as même plusieurs choses qui te rendent mobile. Mais quand tu n'utilises pas, tu as tellement de chaussures que tu ne portes même pas. Et tu as plusieurs choses. Tu en as au-delà du nécessaire. Et tu me dis que tu aimes ton prochain comme toi-même. D'accord, maintenant, va vendre ce que tu possèdes. Donne-le aux pauvres. Il y a ces gens-là qui n'ont rien du tout. Et ils n'ont même pas le nécessaire pour prendre soin d'eux-mêmes. Alors, et il dit, si tu le fais, tu auras un trésor dans le ciel, puis viens et suis-moi. Prends soin des pauvres. Aime-les comme tu t'aimes toi-même. Et après cela, tu viens. Ensuite, comme je vais dans l'au-delà, allant au ciel, c'est là où tu veux aller, non? Fais cela, viens et suis-moi. Verset 21, verset 22, après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste car il avait de grands biens. Il avait beaucoup de grands biens pour qu'un homme s'habille, trop pour qu'un homme puisse prendre soin de lui-même et trop même pour pouvoir tout dépenser pendant qu'il est sur la terre car il avait de grands biens. Verset 23, Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficile qui ne se soucie que de lui-même. En réalité, je vous le dis, un riche qui jouit de mettre tout l'argent dans les banques et qui n'a ce souci d'aucune personne, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. Verset 24, il dit, je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille car un riche il ne parle pas de l'aiguille naturelle. Il y avait des portes étroites en Israël, si étroites qu'on les appelait le trou de l'aiguille parce que c'était si étroit. Alors, pour que le chameau il traverse, il passe, on doit d'abord décharger le chameau de tous les colis et le chameau seul devait d'abord passer sans les colis doit passer d'abord. Et cet homme dont nous lisons l'histoire il ne voulait pas mettre tout le poids tous les colis tout ce qui est toutes les choses qui encombraient sa vie parce qu'il avait trop de fardeaux. Ce qu'il devait faire c'est de décharger les fardeaux mettre ça par terre et distribuer tous les biens aux pauvres et il pourra entrer par la porte qui nous conduit au ciel. Il n'était pas prêt à le faire ce point Jésus dit il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Verset 25 Les disciples ayant entendu cela furent très étonnés ils étaient étonnés et dire qui donc peut être sauvé c'est ce qui a conduit à la réponse du Seigneur Jésus Christ dans le verset 26 Jésus les regarda et leur dit aux hommes cela est impossible mais aux hommes sans secours aux hommes sans la grâce aux hommes sans l'aide du ciel aux hommes tout seul dans leur force dans leur puissance dans leur capacité aux hommes dans leur force biologique aux hommes aux hommes ordinaires cela est impossible mais à Dieu tout le monde dites moi la suite quand Dieu t'aide quand Dieu t'accorde la grâce quand Dieu t'accorde la puissance pour que tu puisses ôter tout ce qu'il veut que tu ôtes et tu viens dans la force dans la force du Seigneur et dis ce qui était impossible aux hommes sans aide sans grâce ce qui était impossible aux plus grands des hommes dans leur force cela est possible simplement en Dieu mais à Dieu tout est possible la condition avérée de l'impuissance de l'homme sans aide désespérée l'homme non spirituel l'homme charnel l'homme charnel ordinaire sans la grâce extraordinaire de Dieu la condition avérée de l'impuissance de l'homme trois éléments dans ce premier point premièrement l'impossibilité pour l'homme de se racheter lui-même qui que nous soyons quelque chose que nous avons quelque chose que nous avons pu faire l'impossibilité pour l'homme de se racheter lui-même deuxième élément l'insuffisance de la justice de soi de l'homme voyez l'homme devant Jésus Christ il a dit j'ai fait tout cela je suis qualifié je peux avoir je devrais avoir l'insuffisance de la justice de soi de l'homme troisième élément l'inconsistance de l'homme dans son auto-recommandation l'inconsistance de l'homme dans son auto-recommandation voyons le premier le premier élément dans le premier point l'impossibilité de l'impossibilité pour l'homme de se racheter lui-même je peux me racheter par mes bonnes oeuvres je peux me racheter par mes actions par mes efforts humains non c'est impossible en Somme 49 verset 7 Somme 49 Somme 49 verset 8 lui-même ils ne peuvent se racheter l'un l'autre pauvres pauvres riches et lettrés hautement placés populaires qui que nous soyons ils ne peuvent aucun de aucun de nous ne peuvent d'aucun moyen se racheter l'un l'autre ni donner à Dieu le prix du rachat le seul qui peut payer le prix de notre rédemption c'est Christ Jésus parce qu'il est Dieu et il est l'homme parce qu'il il est juste et parfait parce qu'il a vécu de l'éternité et il est venu sur la terre et il est retourné dans l'éternité sans tâche sans péché aucun péché en une seconde ou en une minute ou en une heure ou en un jour ou en une semaine ou aucune année de sa vie parfait ça c'est le seul et aucun homme aucun homme ordinaire en dehors de Christ qui a pu le faire même Enoch Enoch a vécu 365 ans et pendant 65 ans il était un péché ordinaire mais ensuite à l'âge de 65 ans il a eu la grâce de Dieu et pendant les 300 ans qui ont suivi il a été juste et Dieu l'a enlevé mais sa vie au départ n'était pas sans péché sans tâche parfaite il ne pouvait pas se racheter ni racheter qui que ce soit nous ne pouvons pas avoir la rédemption de soi verset 9 Louis II de Somme 49 le rachat de leur âme est chère et n'aura jamais lieu deuxième élément l'insuffisance de la justice de soi de l'homme nous avons vu l'homme nous avons vu sa déclaration comme il est venu à Christ au dit au bon maître que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle il est venu il voulait en réalité faire sa publicité la publicité de sa justice Jésus a dit tu connais la loi tu connais les commandements ne fais pas ci ne fais pas ça et alors finalement tu auras le résumé de tout ça c'est que tu aimeras ton prochain comme toi-même est-ce que vous remarquez ce que Jésus lui a dit il a dit commandement premièrement qu'il se rapporte à Dieu deuxièmement qu'il se rapporte à Dieu troisièmement qu'il se rapporte à Dieu quatrièmement qu'il se rapporte à Dieu maintenant cinquièmement six, sept, huit, neuf et dixièmement qu'il se rapporte à l'homme et le Seigneur lui disait tous les commandements qui se rapportent à l'homme que tu peux voir comment les as-tu pratiqués et il a dit oh depuis ma jeunesse j'ai tout observé parfaitement et maintenant le commandement qui se rapporte à Dieu tu aimeras Dieu de tout ton coeur de toute ton âme de toute ta pensée que tu aimes Dieu au-dessus de l'argent que tu aimes Dieu au-dessus des richesses et que tu abandonnes n'importe quoi pour prendre soin des pauvres des créatures de Dieu alors considérons les commandements de Dieu et l'homme n'a même pas pu répondre à cela et il s'en est allé à trister vous voyez la justice qui proclamait avoir la justice qu'il projetait la justice qu'il exhibait tout cela ne peut pas sauver l'insuffisance de la justice de soi de l'homme Esaïe 64 verset 6 Esaïe chapitre 64 verset 6 verset 5 nous sommes tous comme des impurs Esaïe 64 verset 5 et toute notre justice est comme un vêtement souillé nous sommes tous flétris vous voyez cela nous sommes tous 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 la troisième fois nous sommes tous flétris comme une feuille et nos crimes nous emportent il parle de notre il parle de notre justice même au pluriel mais il dit quand vous pensez à cela les actions extérieures peuvent sembler bonnes l'extérieur l'expression extérieure de la religion peut être bonne nous pouvons fléchir au bon moment nous tenir debout au bon moment nous enjeuner au bon moment dire la bonne chose au bon moment tout cela est extérieur toute toute notre justice extérieure elles sont comme des vêtements impurs nous faisons tout cela nous flétrissons tous comme des feuilles et nos crimes nos iniquités nous emportent nous emportent comme le vent notre justice de soi n'est pas suffisante pour nous qualifier pour le ciel troisième élément c'est l'inconsistance de l'homme dans son auto-recommandation l'homme avait l'auto-recommandation il est venu et il est venu avec confiance il est venu avec assurance il n'a même pas demandé la permission de qui que ce soit il a dit bon maître c'est toi je veux te montrer oh combien de fois je suis bon mais laissez-moi poser une question oh que dois-je faire de bon que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle la vie éternelle pour que je puisse avoir ce salut qui me qualifie pour le ciel il avait l'auto-recommandation et quand Jésus a dit oh pourquoi tu me poses la question tu connais le commandement il a dit bien sûr je ah ça même c'est l'histoire de ma vie d'accord va observer ce commandement commençons par le plus bas qui se rapporte à l'homme tu ne commettras pas de meurtre tu ne tueras pas tu ne voleras pas tu ne commettras pas de faux témoignages contre ton voisin et rassemble tout maintenant tu aimeras ton prochain comme toi-même un tout voisin qui est plus bas que toi par rapport à ce que tu as élève-le un peu ramène-le un peu à ton niveau pour qu'il soit aussi au même niveau que toi ah 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 les humains les êtres humains ne font pas ça les êtres humains veulent que eux seuls soient en haut là-bas et s'il y a quelqu'un en bas il compte je suis meilleur que tel je suis meilleur que tel je suis plus riche que tel je suis plus qualifié que l'autre ils ne veulent jamais que les pauvres ils ne veulent jamais que ceux qui ont moins de privilèges ils ne veulent jamais que ceux qui sont pauvres et en bas là-bas viennent à leur niveau et quand Jésus a dit regarde les pauvres ramène-les à ton niveau regarde les pauvres regarde ce que tu as et regarde ceux qui n'ont pas aide-les habille-les nourris-les prends soin d'eux l'homme s'en est allé c'est l'auto-recommandation n'a pas pu l'aider à atteindre là où il devrait être l'inconsistance de l'auto-recommandation de l'homme inconsistant il disait à Christ je suis là je suis là oh je suis là j'ai fait ci j'ai fait cela depuis ma jeunesse et quand et quand la réalité est apparue l'auto-recommandation n'a pas pu marcher pense à toi-même toi-même ta rédemption tu ne peux pas te racheter toi-même j'ai fait ci j'ai été là-bas c'est pas là où tu as été tu as été à Jérusalem ça ne sauve pas tu as bu l'eau du Jourdain ça ne te sauvera pas ceux qui boivent cette eau-là chaque jour ils ne sont pas sauvés la rédemption de soi est impossible et la justice de soi est impossible et la recommandation de soi est impossible pour te sauver comment pour nous être sauvés alors viens à Christ et tu diras accompli j'ai essayé tout ce que je pouvais je n'ai pas encore la paix du coeur je n'ai pas le sens du pardon je n'ai pas la joie du salut je n'ai pas la victoire qui vient au salut et nous fléchissons le jeûne nous fléchissons le coeur et nous mettons nos armes devant Dieu par soumission c'est comme ça nous pouvons être sauvés la rédemption de soi impossible la justice de soi impossible ne sauvera pas la recommandation de soi ne peut pas sauver seulement en Christ je viens et je place ma foi et je dis Seigneur je t'accepte Jésus je crois en toi tu es mon sauveur mes bonnes oeuvres ne peuvent pas me sauver et même après que je sois sauvé tout dépendra de ta grâce par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi et cela ne vient pas de vous c'est c'est un don c'est un don nous ne travaillons pas pour un don nous acceptons le don victorieusement pour que Christ Christ est venu il a souffert pour nous et comme nous recevons cela nous sommes sauvés donnez un point d'amen deuxième point maintenant la compréhension délicieuse des possibilités de Dieu délicieuse agréable quand nous comprenons que ma vie est dans sa main et parce que sa puissance peut tout faire il peut sauver il peut me purifier de l'intérieur il peut me fortifier de l'intérieur parce que Dieu est le Dieu de toute possibilité il peut satisfaire ma vie ici sur terre et m'amener au ciel pour que pour me satisfaire tout au long de l'éternité la compréhension délicieuse des possibilités de Dieu en Luc au chapitre 18 en Luc chapitre 18 verset 26 Luc 18 26 ce qu'il écoutait dire et qui peut être sauvé verset 27 Jésus répondit ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu voilà trois sessions trois éléments premièrement le fait le fait des possibilités incommensurables de Dieu si profondes si élevées si larges si vastes incommensurables les instruments de l'homme peuvent mesurer beaucoup de choses nous mesurons l'état de notre santé les instruments le font nous mesurons la condition du coeur qui nous garde vivant il y a des instruments qui mesurent ça nous mesurons le niveau de notre force nous mesurons même quand nous conduisons l'ordinateur là pour nous dire combien même tu as de carburant dans ta tank l'homme peut mesurer littéralement toute chose mais l'amour de Dieu est incommensurable la puissance de Dieu est incommensurable et les possibilités de Dieu sont incommensurables le fait des possibilités incommensurables de Dieu deuxième élément notre foi en l'immense puissance de Dieu notre foi en l'immense puissance de Dieu troisième élément la fidélité aux promesses immuables de Dieu la fidélité il est si fidèle et la plus grande promesse qu'il nous a donné ses promesses sont il est fidèle pour les accomplir il l'accomplira dans ta vie premier élément le fait des possibilités incommensurables de Dieu maintenant certains ont des problèmes avec la foi parce qu'ils pensent que la foi est quelque chose qu'ils croient et comme ils croient la chose cela amènera cela s'accomplir le fait un fait je n'ai pas besoin d'une grande montagne de foi pour accepter et croire à un fait chaque matin le soleil se lève ça c'est un fait une réalité je n'ai pas besoin de serrer les dents ou faire un grand effort pour croire et comprendre non que le soleil va se lever le matin parce que c'est un fait je n'ai pas besoin d'une grande foi comme une montagne pour savoir que le soleil se couche le soir ça c'est un fait je n'ai pas besoin d'une grande foi de montagne pour savoir que la rivière coule et si je vais à la rivière je peux puiser assez d'eau ça c'est un fait et quand vous avez un fait vous comprenez que ça va se produire les bonnes choses vont se produire dans ta vie vous savez que si vous invoquez le nom du Seigneur vous serez sauvé pourquoi ? parce que c'est un fait quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé c'est un fait vous savez que Dieu est saint et il veut que tu sois saint ça c'est un fait et si tu vas à Dieu et tu dis Seigneur par moi-même et en moi-même et par mes efforts je ne peux pas être saint je viens à toi et je veux que tu m'accordes cette nature ta nature qui est la sainteté c'est un fait qu'il est saint et il veut que tu sois saint et ce qu'il veut faire il le fera ça c'est un fait il n'est pas assez de puissance pour exécuter tout ce que je dois faire je viens à Dieu et c'est un Dieu de puissance et il ne veut pas que ses suiveurs ses disciples soient des faibles alors c'est un fait il est puissant et il va transférer sa puissance la puissance du ciel dans ta vie au nom de Jésus le fait le fait le fait des possibilités incommensurables de Dieu Jérémie au chapitre 32 Jérémie 32 verset 17 Jérémie 32 verset 17 ah Seigneur éternel voici tu as fait les cieux et la terre ça c'est un fait c'est un fait il n'est pas besoin de chercher par ci par là il n'est pas besoin de chercher où est l'homme qui a créé le monde non aucun homme ne peut créer le monde dans lequel nous vivons voici le fait le fait est que Dieu a fait les cieux et la terre par ta grande puissance et par ton bras étendu rien n'est étonnant très difficile pour toi ça c'est vrai c'est vrai il n'y a rien rien dans ma petite vie pense à la lune et pense aux étoiles pense au soleil pense à toutes les planètes pense à tous les orbites et toutes choses et Dieu réglemente tout et les étoiles ne tombent pas la lune ne tombe pas regardez le fait il a fait les cieux et la terre comme je regarde cela ce fait de Dieu créant tout l'univers pas seulement le monde le fait que Dieu fasse sa grande puissance et son bras étendu a créé toutes choses ce fait me donne la paix ce fait va apaiser ton coeur tu passes par la vie et tu dis tout ce que je vois ça c'est l'oeuvre de mon père tout ce que je sens ça c'est l'oeuvre de mon père regardez la terre solide peut-être tu es venu il y a des années de cela et la terre était toujours solide et tu revis encore aujourd'hui et c'est la même terre elle est toujours solide et c'est Dieu qui l'a fait le fait des possibilités incommensurables de Dieu notre Dieu est capable ton Dieu est capable à moins que tu sers tu sers un Dieu étranger à moins que tu sers un Dieu de ce monde si tu sers le Dieu du ciel si toi tu sers le Dieu de toute la création ton Dieu est puissant est puissant Colossien en Ephésiens plus tôt chapitre 3 verset 20 Ephésiens 3 20 Ephésiens 3 20 or à celui qui peut mon Dieu est capable quelqu'un crie le or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au delà de tout ce que nous demandons ou pensons selon la puissance qui agit en nous la puissance qui a créé tout le monde entier c'est cette même puissance qui habite en nous tout est possible à celui et comme tu crois tout est possible deuxième élément maintenant notre foi en l'immense puissance de Dieu notre foi en l'immense puissance de Dieu voyons ce que Dieu a fait regardez telle montagne la montagne physique c'est Dieu qui l'a créé et l'homme ne peut même pas l'élever cette montagne mais ce que Dieu a fait sa puissance est immense sa puissance est grande au delà de toute compréhension sa puissance est grande au delà de notre analyse de notre étude ou même de notre compréhension et nous avons la foi en cette immense puissance de Dieu de notre Dieu Job 42 verset 2 Job 42 verset 2 je reconnais vous savez nous souffrons beaucoup lorsque nous pensons à nous même Job était malade et il y avait des plaies partout sur lui et tout ce temps là que ses amis étaient venus ses amis ont parlé de Job et ils ont argumenté sur Job et Job repliquait et parlait de lui-même je suis vérifié mon témoignage je suis ceux-là vérifié mon témoignage tous ceux-là qui sont autour de moi savent comment je prenais soin d'eux je pensais à eux je manifestais ceci je manifestais cela la maladie est restée sur lui mais quand il est venu et il a pensé à Dieu il a oublié il s'est oublié il y a des moments des problèmes seront résolus quand tu t'oublies toi-même et tu penses à Dieu et Dieu seul Job est parvenu à cela dans le verset de Hidi je reconnais que tu peux tout ça c'est la connaissance que nous avons est-ce que je suis malade je reconnais que Dieu peut tout faire est-ce que je suis important pour affronter les défis de ma vie je reconnais que Dieu peut tout faire est-ce que je suis si faible dans ma vie personnelle je n'arrive même pas à vaincre des tentations communes ou peu communes je reconnais que Dieu peut tout faire est-ce que j'ai besoin que mes substances ou mes ressources ne peuvent pourvoir et satisfaire je reconnais que Dieu peut tout faire quand nous parvenons à cette compréhension et nous comprenons que notre Dieu a une puissance immense et nous avons cette foi et cette confiance en lui je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées quand nous parvenons à cette compréhension nos problèmes sont réglés mes problèmes sont réglés verset 10 dans le verset 10 l'éternel rétablit Job dans son premier état quand il est parvenu à la réalisation de la puissance immense de Dieu il est parvenu à la possibilité incommensurable de Dieu Dieu rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis pas seulement qu'il pria pour lui-même quand il a compris que Dieu fera cela et ce qu'il m'a dit de faire maintenant c'est de prier pour mes amis qui étaient là quand il a prié pour ses amis et l'éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé ton heure a sonné j'ai dit ton heure a sonné je veux que tu penses deux fois à ce qu'il avait avant le double de la foi que j'avais le double de la confiance que j'avais avant le double des ressources que j'avais avant le double de la joie que j'avais avant le double de la foi et de la puissance et de la force que j'avais avant il te donnera le double au-delà du double de ce que tu avais avant la certitude du salut la joie du salut la confiance dans le salut la puissance pour mener une vie victorieuse le double que j'avais avant comme tu avances dans ta vie dans ton voyage ministériel professionnel tu parviendras au double de ce que tu avais avant alors tu dois commencer à penser ah si j'ai le double de la foi que j'avais avant qu'est-ce que je pourrais faire qu'est-ce que je peux réaliser comment je vais évoluer dans le ministère si j'ai le double de l'amour que j'avais avant comment est-ce que je vais agir comment est-ce que je vais me comporter comment est-ce que je vais toucher la vie des autres si j'ai le double des richesses que des biens que j'avais avant oh qu'est-ce que je ferais si j'ai le double de tout ce que j'avais possédé par le passé la force la puissance la capacité les aptitudes si j'ai le double de ce que j'avais avant qu'est-ce que je ferais commence à planifier parce que tu vas avoir le double et tu feras de plus grandes choses et tu auras le double de tout ce que tu avais possédé parce que ta foi est en l'immense puissance de Dieu troisième élément troisième élément la fidélité aux promesses immuables de Dieu les promesses immuables je veux que tu regardes en toi considère les promesses de Dieu en Genèse en Exode et viens dans les autres livres de la Bible dans les Sommes les promesses que nous avons là-bas et tu viens en Matthieu regarde les promesses qui sont là-bas Marc en Luc en Jean regardez les promesses qui s'y trouvent regardez les Épitres vous regardez Romains et considérez premier pierre deuxième pierre voyez Apocalypse et voyez promesses cherchez les promesses les promesses et Dieu est fidèle à toutes ces promesses qui sont immuables immuables qui ne changeront pas elles ne changeront pas ce que tu as promis faire il le fera pourquoi ne pas le matin quand tu es en train d'avoir ta dévotion familiale quand tu as tant de dévotion personnelle pourquoi ne pas considérer les promesses qui se rapportent à ton esprit qui se rapportent à ton âme qui se rapportent à ton corps qui se rapportent à ta famille qui se rapportent à tout ce que tu fais et partout tu iras dans la vie considère simplement ces promesses et chacune de ces promesses seront oui et amen dans ta vie au nom de Jésus la fidélité aux promesses immuables de Dieu voyons en hébreu au chapitre 6 je lis le verset 17 hébreu chapitre 6 voyons le verset 17 hébreu 6 17 c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment tu sais si un homme ordinaire fait une promesse et ajoute un serment et ajoute un serment et tu l'amènes au tribunal et vous validez ce serment cet homme généralement ce serait impossible pour lui de dire après je n'étais pas sincère mais quand c'est avec le Dieu du ciel que tu traites et qu'il fait une promesse qu'il va sauver quiconque vient à lui quand Dieu fait une promesse qu'il va te sanctifier par sa vérité quand Dieu fait sa promesse que tu reçois impuissance après le Saint-Esprit étant venu sur toi et vous serez pour moi des témoins à Jérusalem en Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre lorsque Dieu fait une promesse qu'il va pourvoir à tout un besoin selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ et il y ajoute un serment cette promesse est immuable tout ce que tu viens réclamer à Dieu ce matin tout il va le faire il ne peut mentir et il ne peut pas se renier ce qu'il a promis faire il le fera dans ta vie aujourd'hui au nom de Jésus et des voulant montrer aux héritiers de la promesse l'immutabilité de sa résolution intervient par un serment verset 18 verset 18 afin que pas de choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente est-ce que Dieu peut te mentir est-ce que tu es allé une fois à Dieu pour dire Dieu je souffre et tu commences à pleurer tu parles à quelqu'un comme si tu veux le forcer comme si si je ne pleure pas il ne va pas accomplir sa parole si je ne roule pas par terre il va oublier ce qu'il a dit tu roules rouler par terre ne peut pas améliorer la nature de Dieu pleurer tes pleurs ne peuvent pas améliorer la nature de Dieu sa nature est qu'il ne peut mentir et ce qu'il a dit il le fera alors il nous dit que afin que par deux choses immuables dans lesquelles il est impossible que Dieu mente nous trouvions un puissant encouragement parce que nous savons qu'il est fidèle nous pouvons avoir un puissant encouragement nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée la voie est balayée maintenant troisième point maintenant troisième point notre consécration distincte notre consécration veut dire engagement en tant que peuple de Dieu comprenez nous savons qui notre Dieu est qui est un garçon une fille qui va à l'école et qui sait que tous les besoins seront pourvus il n'a pas l'enseignant a dit hier le directeur a dit hier le maître a dit hier si tu ne perds pas ta scolarité tu seras renvoyé à la porte et ce garçon connaissant son père un père responsable un père riche un père fiable tout ce que l'enseignant dit l'enfant dira il le dit aux autres ça ce n'est pas à moi parce que moi je connais mon père il est responsable il est riche il est fiable et l'enfant marche avec confiance à la porte il ne regarde même pas derrière est-ce qu'ils vont m'arrêter il dit non moi je ne suis pas le type de personne qu'on peut arrêter tu n'es pas le type de personne qu'on peut arrêter ton père a fait des provisions adéquates de toute l'éternité jusqu'à ce moment et même jusqu'à 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 l'éternité future tout ce qu'il faut pour ton âme ton esprit ton corps tout ce qu'il faut pour ta vie pour ton ministère pour ta profession le père un père responsable le père riche le père fiable le père a fait toutes les provisions adéquates pour moi j'ai dit pour moi peu importe que je suis dans telle église non ou que je suis de telle autre église ou de telle autre église si Dieu est ton père céleste il a fait les provisions adéquates pour toi partout n'importe où tu vas dans la vie tu n'as pas besoin de regarder en arrière est-ce que ceci va arriver c'est déjà arrivé parce que notre père est fidèle et pour cela nous pouvons avoir une consécration distincte un engagement distinct en tant que peuple de Dieu est-ce que quelqu'un appartient à Dieu là-bas ton avenir est garanti voyez Marc chapitre 10 verset 26 Marc 10 26 le disciple fut encore plus étonné se dit les uns aux autres et qui peut être sauvé verset 27 Jésus les regarda et dit je veux que Jésus me regarde je veux que Jésus parce que il ne va pas me classer avec cet homme riche qui a fui et il me regarde par amour il me regarde avec confiance il me regarde avec foi je veux que Jésus me regarde il va te regarder toutes tes craintes sont parties toutes tes malcompréhensions sont ôtées et Jésus les regarda et dit cela est impossible aux hommes mais non à Dieu car à Dieu tout est possible verset 28 Pierre se mit à lui dire voici nous avons tout quitté ce que cet homme n'est pas prêt à faire tu nous as donné la grâce la force la puissance et la connaissance et l'intégrité de le faire nous avons tout quitté et nous t'avons suivi verset 29 Jésus répondit je vous le dis en vérité il n'est personne dans cette génération ou dans telle ou dans notre génération je vous le dis en vérité il n'est personne qui est ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses soeurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses ters verset 30 nous reçoivent au centuple il recevra nous reçoivent au centuple présentement dans ce siècle c'est au centuple tout ce qu'il a quitté le Seigneur va multiplier cela par cent et de le retourner c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont quitté quelque chose c'est une mauvaise nouvelle pour ceux qui n'ont rien quitté depuis qu'ils sont devenus depuis qu'ils disent qu'ils sont devenus chrétiens nés de nouveau je suis un enfant de Dieu nés de nouveau je suis sauvé je suis un suiveur de Christ mon ami qu'est-ce que tu as quitté si tu n'as rien quitté c'est zéro Dieu va te donner cent de ce que tu as quitté zéro fois cent c'est égal à combien zéro il n'a rien quitté et le Seigneur lui a donné cent pour cent de ce qu'il a quitté si tu as quitté deux c'est fois deux si tu as quitté vingt multiplie cela par cent plus plus la consécration plus les choses que tu as quitté sont grandes ce n'est pas des choses pécheresses le père la mère les enfants la maison les terres ce n'est pas des choses pécheresses mais si tu sais que tu vas ôter ton intérêt en accomplissant la volonté de Dieu tu les laisses et Dieu verra ta sincérité dans ton engagement et il va multiplier par cent et te le retourner à moi il va me le retourner alors il dit dans ce siècle présent il donnera les cent pour cent et il dit avec des persécutions quand il était plus jeune je pensais aux persécutions mais vous savez si vous pensez aux cent pour cent que Dieu te donne ceux qui sont jaloux de ce que tu as et ceux qui en vivent ce que tu as et te regardent et te minimisent ça ça ne compte pas quand tu vois les cent pour cent que Dieu t'a donné ne regarde pas les persécutions ne regarde pas ce que les gens font en te minimisant ne regarde pas le ridicule regarde tes centuples la multiplication que tu as tu seras heureux chaque jour de ta vie alors il dit dans le siècle présent et dans le siècle à venir la vie éternelle je l'ai trois éléments rapidement premièrement nous avons tout laissé tout quitté nous avons tout quitté nous nous sommes maintenant nous sommes enrôlés premièrement nous avons tout quitté dans un glorieux salut premièrement nous avons tout quitté deuxièmement nous aimons maintenant tout tout le monde pour l'amour de l'évangile troisième élément nous sommes tous enrôlés pour la provision divine Amen le premier élément Philippiens 3 en Philippiens chapitre 3 verset 7 Philippiens 3 7 mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte est-ce que tu as considéré quelque chose d'important dans la vie la position la connexion les richesses les choses que tu avais et les choses on dit oh c'est une femme chanceuse ah c'est une femme chanceuse maintenant parce que tu es venu à Christ tu dis à cause de l'appel de Christ du ministère que Dieu m'a donné joyeusement je laisse ça je cède cela afin de gagner le 100% le centuple mais ces choses qui étaient pour moi des gains je les ai regardées comme une perte à cause de Christ verset 8 et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus Christ mon Seigneur pour lequel j'ai renoncé à tout j'ai renoncé à tout et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ et toutes les richesses en Christ deuxième élément nous aimons maintenant tout le monde pour l'amour de l'évangile pour la cause de l'évangile j'aime ma tribu je n'aime pas telle autre tribu non 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 les jours où passer sur les jours je protège les choses que je fais maintenant ce que les autres font si ça tombe si ça s'écroule si ça se disperse je m'en fous non les jours sont passés maintenant nous aimons tout le monde ce que nous aimons pour nous-mêmes la joie dans le service la puissance dans le seigneur la confiance dans le seigneur ce que nous aimons pour nous-mêmes nous aimons pour tout le monde parce que maintenant nous aimons tout le monde à cause de l'évangile pour la cause de l'évangile et nous aimons la totalité de la parole de Dieu voyons Jean chapitre 20 Jean 21 15 Jean 21 15 Jean 21 15 après que j'eus mangé Jésus dit à Simon Pierre Simon fils de Jonas m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci ils avaient attrapé un grand nombre de poissons maintenant le seigneur voulait vérifier Pierre la première fois que je t'avais rencontré je t'avais dit de jeter tes filets et tu avais fait et tu avais attrapé beaucoup de poissons j'avais dit suis-moi et tu avais tout quitté et tu m'as suivi maintenant quelques années après est-ce que tu m'aimes toujours plus que tes poissons plus que tes filets plus que tes anciens jeux plus que les choses que tu avais est-ce que tu peux les abandonner encore pour moi jésus a dit si mon Pierre fils de Jonas m'aimes-tu plus que ne m'aimes ceux-ci il répondit lui répondit oui seigneur tu sais que je t'aime tu sais si tu dis que tu aimes Dieu que les poissons plus que les filets que tu aimes Dieu plus que les biens que tu aimes Dieu plus que les terres tu aimes Dieu plus que l'argent tu aimes Dieu plus que tout ce que tu considères de précieux sur la terre est-ce que Christ sait est-ce que Christ le sait est-ce que le Seigneur ton sauveur ton Seigneur le Dieu de ton salut est-ce qu'il le sait est-ce que tu sais que vraiment tu l'aimes plus que toute chose il lui dit oui Seigneur tu sais que je t'aime c'est après cela si tu aimes l'argent plus que lui poursuis ton argent si tu aimes les choses de ce monde plus que lui d'accord continue les choses sur lesquelles ton cœur est fixé mais si tu l'aimes aime Christ aime le Sauveur plus que tes idées personnelles plus que tes biens personnels si tu l'aimes plus que tu n'aimes toute autre chose il dit il lui dit paix mes agneaux je prie que notre amour pour Christ soit au-dessus et au-delà de notre amour de nos désirs pour toute autre chose dans ce monde amène confirmé dans ta vie troisième élément troisième élément nous sommes tous enrôlés pour la provision de Dieu nous avons tout quitté nous aimons maintenant tout le monde et pour cela nous sommes tous enrôlés pour la provision divine philippiens au chapitre 4 verset 9 philippiens 4 9 il dit ce que vous avez appris reçu et entendu de moi ce que vous avez vu en moi à pratiquer le et le Dieu de paix sera avec vous ces choses l'apôtre Paul ne sait pas n'a pas excusé ses auditeurs pour dire ah je comprends moi je suis un apôtre et vous êtes membre de l'église et vous êtes ministre ou plus bas que les apôtres je sais que vous ne pouvez pas faire ce que j'ai fait il n'a pas dit ça l'apôtre Paul avec tout son engagement avec toute sa consécration avec toute sa soumission avec tout tout son abandon de soi au Seigneur l'apôtre et à cause de son amour pour Dieu il a dit toutes ces choses que vous avez appris reçu et entendu de moi et vu en moi pratiquer le la même grâce en lui cette même grâce sera dans votre vie les êtres humains sans aide ne peuvent pas le faire mais car aux hommes sans aide sans grâce cela est impossible mais pas avec Dieu car tout est dans ta vie dans ta famille dans ton ministère dans ton oeuvre chrétienne dans ta dévotion chrétienne car avec Dieu tout est possible alors tu peux faire tu dois faire tu feras tout ce que tu as appris et le Dieu de paix sera avec vous verset 19 verset 19 et mon Dieu pourvoira est-ce qu'il est capable de pourvoir dans ta vie mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ selon sa richesse avec gloire regarde le ciel et vois la richesse du ciel les les parties les pierres de richesse des véhicules les pierres de richesse de ton corps selon sa richesse avec gloire tous les besoins de l'homme aujourd'hui et demain jusqu'à ce qu'il passe dans l'éternité selon sa richesse avec gloire le ciel est si riche il pourvoira à tous les besoins de ta vie et mon Dieu pourvoira à tous vos pourvoira pourvoira à combien de tes besoins réellement réellement combien de tes besoins aujourd'hui cette semaine et pour le reste de ta vie combien de tes besoins seront pourvus tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus Christ l'insuffisance de l'homme la provision totale de Dieu l'impossibilité en l'homme la possibilité en Dieu l'impotence de l'homme la force la puissance la majesté la provision avec le Dieu tout puissant c'est ton tour de réclamer tout ce que tout ce qu'il a promis le salut la sanctification le baptême la puissance du baptême dans le Saint-Esprit et la provision totale toute suffisance tout est disponible pour toi pourquoi ne pas te lever maintenant et dis Seigneur me voici je sais aux hommes cela est impossible mais pas à Dieu parce qu'avec Dieu dans ta vie Dieu dans ta famille Dieu dans ton ministère Dieu dans ta profession Dieu dans la situation dans laquelle tu te trouves tout est possible à Dieu